Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h, la une de l'actualité de ce mardi matin. Les étudiants congolais ont repris le chemin des universités, l'année académique 2024-2025 vient d'être lancée. La cérémonie officielle a été présidée hier par la ministre de tutelle à la haute école des commerces ex-ISM, une année académique qui marquait essentiellement sur le respect des engagements du gouvernement pour résoudre les problèmes des arriérés de salaire et des véhicules des enseignants. Le détail ici dans un instant. Également sommaire de votre 7h, c'est une première de la cité de Pasenba dans la province du Okatangap. Cette cité aura des routes asfaltées pour la toute première fois depuis sa création. Pour cette première phase, 10 km de route et sur le 150 sont concernés. Les images du lancement de travaux par les gouverneurs à suivre dans ce journal. Et enfin, de la culture et de la musique, la fête est loin de finir l'icône de la musique congolaise. Rédi Amici, célébrant de rétus de ses 40 ans de carrière musicale après Kinshasa direction Paris, où il va livrer un concert le 2 novembre prochain. Le patron de l'orchestre La Casa de Tanto l'a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue à Paris. Ici, voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nous régionale, la radio télévision nationale congolaise. Déchirée pendant plusieurs années suite à des conflits fonciers, le peuple Mbouleh et Lengola dans la province de La Tchopo vont s'asseoir autour d'une table pour une réconciliation. Un forum d'épée sera organisé d'ici peu. L'annonce faite par le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, au chef coutumier de ces deux communautés lors de son dernier passage à Kisangani. Regardons. Depuis le mois de février 2023, la province de La Tchopo fait face à un conflit de terres ethniques qui oppose les communautés lingola-ombolées dans la commune urbano-rurale de Lubunga, située à la rive droite du fleuve Congo à Kisangani. Plus d'une année après le déclenchement de ce conflit sanglant, profitant de son itinérance à Kisangani, le président de la République a reçu les notables et autorités coutumières des deux communautés. Après avoir recueilli la version des uns et des autres, le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo a instruit le gouvernement d'organiser un forum de paix pour la province de La Tchopo. Pour le garant de la nation, ce forum est un cadre idéal pour lequel les acteurs concernés auront à examiner les cahiers de charges de toutes les communautés et couches sociales issues des territoires qui composent la province de La Tchopo. de la République en Kisangani. ... 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